Aujourd'hui, on va découvrir la marque Workman de chez Action. C'est tout ce qui est outillage. Moi, j'ai déjà présenté le casque anti-bruit dans une ancienne vidéo. Et là, on va découvrir de nouvelles choses qu'on a achetées. Il y a des gants, un bonnet, il y a une caisse à outils et il y a un transporteur. Un diable. Bon, c'est un diable, mais on l'a renommé le transporteur. Je ne peux pas dire le diable. Voilà ce qu'on peut découvrir. Après, il y a plusieurs choses. Il y a des ensembles. Enfin, il y a énormément de choix. Là, on va commencer par les gants. Il y a plusieurs tailles différentes. Au niveau du gant, c'est des gants de travail. Confort supérieur, c'est écrit. Alors, au niveau confort, on va tester. On va voir si c'est vraiment confort. Donc là, on peut voir sur le scratch, il y a la marque. On est bien. Après, je ne vais pas dire que c'est le confort confort, mais on est bien. Ici, il y a les petites protections en plus par rapport aux autres doigts. On peut trouver aussi un bonnet, mais pas n'importe quel bonnet. C'est avec une lampe qui se recharge. Alors, pour la recharger, il suffit juste d'enlever la lampe, d'enlever le petit bout et de le brancher à la prise. Et ça charge. Après, on remet. Et voilà. On retrouve ici la marque. Donc, on va l'essayer. On va voir. Je ne garantis pas ma tronche avec. Bon, on est bien dedans. Après, je ne le trouve pas trop. Enfin, moi, j'aime bien quand c'est serré, serré. Là, c'est limite. Donc, là, on peut trouver la caisse à outils avec 88 pièces. Le transporteur. Donc, on va commencer par ouvrir celui-ci. Il porte jusqu'à 120 kilos. Il y en a trois différents chez Action. Il y en a un tout petit en plastique. Il me semble qu'il est à 8 ou 9 euros. Après, on a un autre à 20 euros jusqu'à 70 kilos. Et nous, on a pris celui-là jusqu'à 120 kilos. Qui a l'air solide. En tout cas, il est lourd. Oui, il est lourd. Donc, on va l'ouvrir. On va voir. Capacité de charge maximale 120 kilos. Poignée télescopique et réglable. Hop là. Et hop. Il a l'air d'être de très bonne qualité. Bon, l'avantage de ce truc-là, ce porteur-là, c'est qu'une fois plié, il ne prend pas de place. Alors, pour plier, il suffit juste de tourner. Hop. Et voilà. Il est au prix de 29,95. On arrondit à 30 euros. Et là, au niveau du poids, ça pèse quand même. Je ne porterai pas pendant une heure. On passe à la super caisse à outils. Alors, on va juste la déballer. Voilà cette super caisse à outils, donc à rouler. Bon, bah maintenant, on va découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. C'est le plus important. Donc, on peut soit la rouler, soit la porter, puisqu'il y a une poignée. Là, on ouvre. La boîte, elle est en alu. Alors, on peut trouver un mètre de 3 mètres, un niveau, un marteau, avec la poignée antidérapant, des chevilles et des vis, des clés à laine, des douilles, des clés, les raccords. On a un tournevis avec les embouts différents. Voilà pour la première partie. Ça a l'air d'être de qualité, en tout cas. Oh la vache ! Un ciseau. Des tournevis de plusieurs tailles différentes. Des grandes, des petits. On a une pince. On a un cutter. Des lames. Et là, on a une scie avec une lame en plus. Et puis des pinces. Toutes les pinces qu'on a besoin. Une pince coupante. Elle est équipée. Pour le prix de 64,95 €. Bon, pour toi, ça vaut le coup ou pas ? Après, je ne connais pas, mais je pense que oui. Après, tu prends 2-3 trucs, ça va vite. Là, tu as quasiment tout. Principalement, nous, ce qu'on a besoin, c'est surtout tout ce qui est tournevis. Les clés à laine aussi, on cherche souvent. Le tournevis avec le testeur. On connaît une personne, un expert, qui saura nous dire si c'est de la bonne qualité ou pas. Donc, on va l'appeler et il nous dira ce qu'il en pense. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu en penses ? La matière. Ouais, tu en as bien, normal. La qualité, là, du marteau, ça va ? Ouais, la qualité, ouais, elle est bien. Pas trop loin, il est bien. Le cliquet, il est bien aussi. Il faut voir si le... Ça va tenir au choc en serrant. Il ne se casse pas. Un peu trop dur. Pour remettre, il faut que ça se fasse. Tournevis. Ils sont légers un peu, non ? Légers, ouais. Après, il faut voir s'ils ne pètent pas les embouts, quoi. Pour bricoler la maison, c'est bien, moi, je dis. Mais après, pour bricoler les voitures, je ne pense pas trop. Ça, c'est un peu top, non ? Pas cassé, non ? Non, non, non. Non, pour bricoler la maison, c'est bien. Je valide pour la maison. Par contre, les... Ça, j'aime pas trop. Pourquoi ? Et c'est pas le... Il a du mal à trouver son machin. Ça, j'aime pas trop la clé. Ils auront pu faire mieux que ça. Ça fait pas de top, non ? Bah, non. Mais là, ils auront pu faire mieux que ça, la clé. Toi, ici, ils auront dû faire les empreintes. Légers-là, tu veux prendre un tournevis et toi, tu sais pas ce qu'il y a. Ah non, là, attends. Ils sont là, regarde. Ils sont là, ouais. Il faut juste les mettre du bon sens. J'ai vu ça. Et ça, c'est le tournevis testeur, je sais pas quoi, là. Ouais, électricien. Tu mets dans la prise et tu touches là. Non, sinon, elle est bien. Pour la maison, moi, je sais bien. Est-ce que ça vaut son prix, 74,95 ? 95 ? 74,95. Bah, oui. Ça vaut son prix ? Bah, oui, parce qu'il y a déjà un lot de tournée, tu vas les payer combien ? Du coup, à chaque fois que tu n'auras à la maison, on a des outils. Bah, à peu près quoi, oui, la maison, mais pas la voiture. Je valide. Pour la maison. Pas pour les gros travaux. Pas pour la grosse mécanique. Pour les petites bricoles, quoi. Voilà. Pour les bricoleurs amateurs. Débutants amateurs, c'est bon pour toi ? Bah, voilà. Sinon, il faut prendre du Park Size, non ? Park Size ou Facom. Bon, voilà, tu vas dans les hauts de gamme, là. Park Size, c'est une bonne marque, hein ? Bah, je préfère Park Size que... Ouais, mais la qualité, des fois, elle peut être pas kiff-kiff, tu sais. Non, Park Size, c'est bien. C'est bon, l'expert, il a expertisé ? Non, sinon, c'est vrai, elle est bien. Pour la maison, c'est bien. Et regarde le... Tiens. Le diable. C'est bien. Il est tout peu... Ah, oui, il est bien. Après, il faut voir la... Ne plique pas là-bas pour prendre une machine à laver ou... Non, ça porte. Bah, normalement, ça devrait porter. Ça va à peu près le même que chez Aldi, là, que tu avais vu ? Ouais, Aldi, ouais, bah ouais, c'est le même. À part que là, il y a les poignées en plus. Là, combien chez Aldi ? Il était à 30. Aldi, c'était 100 kilos. Là, c'est 120. Ouais, tu vois, là, donc, il est encore plus costaud. Voilà. Bah, je pense que pour le prix, au moins, on a les outils nécessaires. Tout dans la même boîte et je trouve que c'est bien. Ceux qui n'ont pas d'outils, regarde comme nous. Ils n'ont pas la tête à chercher partout, là, à droite, à gauche. Jusqu'à maintenant, on avait la pince de la même marque. On a un ciseau de la même marque et on est validé. Je trouve que c'est pratique. Ce n'est pas très cher et il y a tout ce qu'il faut. Mais après, de cette marque-là, il y a des petites boîtes où il n'y a que les petits tournevis. Il y a les agrafeuses. Il y a tout, en fait. Si vous n'avez pas besoin de tout ça, il y a les petites mallettes avec différents outils dedans. Workman, c'est les outils de chez Action. Et vous, dites-nous si cette manette-là a au prix de 64,95, si ça vaut le coup. Si vous avez des outils de la marque Workman, laissez-nous un commentaire pour nous dire ce que vous, vous en pensez, niveau qualité, durabilité. Toujours bon à savoir. Je vous laisse sur cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez suivre d'autres vidéos. A laisser un commentaire. Un petit j'aime, ça fait toujours plaisir. Et merci encore aux nouveaux abonnés et je vous dis à bientôt.